et bonjour à tous bienvenue dans ce nouvel épisode de comics presso alors ouais je vous faire la fronde encore une fois vous répétez ce que c'est que ce concept le temps d'un petit espresso voilà de savourer mon petit café je vais vous parler d'une de mes lectures récentes et aujourd'hui exceptionnellement c'est pas de d'un seul comics dont je vais vous parler mais bien de quatre comics en fait d'une série de comics c'est signé un certain duo que je lis beaucoup en ce moment j'ai décidé de vous parler les amis de brue baker de philips et de leur récless voilà il fallait que je vous en parle ça fait longtemps que enfin longtemps ça fait quelques semaines maintenant que je me suis intéressé à brue baker philips quelques mois je suis tombé sur récless je suis à jour sur récless sur ce qui est sorti en france mais j'ai décidé qu'il fallait que je vous en parle dans un petit comics presso à l'heure actuelle chez delcourt il ya donc quatre tomes qui ont été publiés récless le tome il n'a pas de sous titres ensuite on a l'envoyé du diable qui correspondrait à un tome 2 on va revenir un peu sur la dénomination des tomes puisque comme vous pouvez le voir en fait il n'y a pas vraiment de tomes c'est pas vraiment le tome 2 en réalité c'est juste une autre histoire de récless on a éliminé les monstres qui était le troisième être sorti et puis tout récemment à l'heure où je tourne c'est bien hier c'est sorti ce fantôme en toi quatrième tom entre guillemets de récless qu'est ce que c'est que récless pour ceux qui connaissent pas du tout et bien ça va nous raconter l'histoire de etan récless qui a un passé un peu un peu sombre un peu tumultueux j'aime beaucoup ce mot tumultueux ouais c'est un ancien agent infiltré pour le fbi ou la cia je crois que c'est le fbi qui a notamment infiltré en fait une organisation terroriste environnementale un peu compliqué et en même temps qu'il était sous couverture en fait et ben il a été exposé à une bombe et une bombe qui explosait dans un bâtiment dans lequel il se trouvait et ça a pas mal joué parce que il va être frappé d'une amnésie il se rappelle très peu de ce qui s'est passé avant très peu de ces moments là etc nous on le retrouve des années plus tard et en plus de cette amnésie il se rend compte quand même qu'il a totalement perdu la capacité à ressentir les choses il n'a plus peur il n'a plus d'amour il n'a plus tout ça et du coup ça nous donne un personnage assez complexe comme c'est si bien les ferbou becker moi ça je vais y revenir du coup on le retrouve quelques années plus tard des 15 20 ans je sais plus plus tard on est dans les années entre 70 et 90 ça dépend les les récits et bah depuis etan récless c'est devenu il a une sorte d'entreprise qui résout des problèmes les gens peuvent appeler lui proposer un problème qu'ils ont et à lui de choisir s'il intervient ou pas donc ça peut être retrouver une personne disparue faire peur à quelqu'un qui doit de l'argent etc bref plein de choses comme ça et il est accompagné de anna qui est donc son assistante et son ami donc etan récless c'est ce gars là et ça va être nos deux personnages principaux les deux seuls récurrents et en réalité le concept on s'en fout un peu en réalité enfin en fait brou becker et philips surtout brou becker à cette capacité à nous créer des personnages juste exceptionnel moi c'est ça qui me fascine chez lui et c'est ce qui fait que je suis amoureux de ses textes et que j'en démords pas quoi je continue à lire ça tout le temps tout le temps tout le temps ces personnages sont trop trop bien ils ont un côté abîmé désabusé désillusionné que j'adore qui me fascine et la narration de brou becker est unique en tout cas de ce que j'ai lu je retrouve ça que chez lui il a une il donne une voix ses personnages et ça trop trop stylé il utilise également la voix off il utilise des procès de narration qui sont beaucoup plus uté mais il les renouvelle et surtout il les maîtrise comme je disais la voix off elle est donc à la première personne c'est etan qui nous parle tout le long de ces quatre récits ça marche trop bien on s'attache aux personnages alors même que c'est pas c'est pas un héros aucun des deux d'ailleurs n'est un héros il n'y a pas de héros dans ce texte il n'y a pas beaucoup de héros dans les textes de brou becker que j'ai lu pour l'instant quand même mais c'est en ça qu'ils sont fascinants parce qu'ils ont un côté réaliste et en même temps tu n'as pas envie de les connaître et ça j'adore et je me rends compte que ce truc d'avoir un point de vue interne sur les personnages à la première personne c'est un truc que je retrouve beaucoup dans les oeuvres que j'adore c'est un truc ça doit me toucher j'imagine brou becker ça va pas plaire à tout le monde parce qu'il a une narration très lourde c'est ce qu'on reproche également à tom king c'est voilà comme quoi ça doit me plaire mais en fait souvent vous allez avoir des pavés qui sont pas dans des bulles c'est vraiment des pavés de narration du coup on arrive presque sur de la narration d'un roman en fait on s'éloigne presque de l'art séquentiel et ça prouve à quel point brou becker maîtrise son art parce qu'il arrive à s'éloigner des codes et un truc qui me fait marrer chez brou becker c'est qu'il utilise une temporalité qui est pas du tout linéaire et du coup ça nous donne vraiment le cliché du ça c'est moi vous demandez comment j'en suis arrivé là pour ça faut que je vous raconte ce qui s'est passé il ya trois mois vous voyez ce cliché là ça y est dans tous les textes de reclès et même dans d'autres têtes dans d'autres textes de brou becker chaque il le fait sur keller beckhild et ça me fait marrer parce que tu pourrais vraiment tomber dans le truc facile que tout le monde fait dans le cliché et c'est ça qui est trop fort avec ce mec c'est qu'il arrive à utiliser les trucs qui ont été tellement fait se les approprier et montrer que ouais lui aussi le fait mais mieux que les autres attention c'est pas exemple de défauts du tout il ya des défauts dans reclès le premier c'est justement cette temporalité c'est qui est pas linéaire on s'y perd assez facilement parce qu'en plus des flashbacks et des flash forward sur lesquels joue brou becker en plus de ça les textes se passent pas comme je voulais dit c'est pas un tome a un tome 2 un tome 3 un tome 4 ils se suivent pas l'un ne se passe pas tout de suite après l'autre des fois il ya des années qui les séparent des fois c'est juste quelques mois des fois ça se passe avant des fois le point de vue est pas sur le même personnage le tout dernier qui est sorti là actuellement qui s'appelle ce fantôme en toi ça va se focus uniquement sur le personnage de anna qui est donc la secrétaire la pote de etan et ça se passe pas au même moment et etan n'est pas là il est en train d'enquêter sur autre chose donc en fait on peut facilement se perdre ce qui a l'air très clair dans la tête de brou becker n'est pas forcément pour le spectateur comme je vous disais du coup c'est pas du tome 1 à 4 si bien que dès le coup on les a pas numéroté et c'est pas pour rien c'est parce que ok le premier qui s'appelle reclès il vaut mieux le lire en premier parce que ça raconte vraiment pourquoi etan et qui il est mais après en fait c'est des enquêtes et les enquêtes vous pouvez les lire à peu près dans n'importe quel sens à chaque fois ça va être ce focus sur l'un des personnages sur un truc qui leur est arrivé donc ça peut être une ancienne histoire d'amour le passé des parents d'un personnage ça peut être comment ces des personnages se sont rencontrés en plus de ça on va avoir une enquête et tout ça en fait bah vous pouvez lire dans n'importe quel ordre c'est pas vraiment gênant si ce n'est de lire le premier en avant de passer purement et simplement au dessin je voulais juste revenir rapidement sur l'atmosphère parce que pour moi c'est peut-être le point le plus le plus fort chez reclès c'est l'atmosphère l'ambiance qui est dégagée comme je voulais dit ça se passe dans les années 80 et ça se ressent tellement le côté rétro est incroyable j'aime trop trop ça ça se joue autant sur le caractère des personnages sur comment on t'explique comment fonctionne la ville comment ça fonctionne les gangs comment fonctionne tout ça et en même temps le dessin de sean phillips qui va nous décrire nous montrer une ville de los angeles des années 80 tout en tout en couleurs tout en soleil que le côté hippie qui est toujours là les couleurs les couleurs de jacob phillips puisque le duo devient un trio sur reclès puisque le fils phillips est aux couleurs et ben ça marche trop trop bien et du coup le trio fonctionne trop bien l'atmosphère est juste hyper prenante et c'est trop trop cool sur les dessins purement et simplement de sean phillips moi ce qui me fascine c'est qu'il arrive à avoir tous les mêmes aspects positifs que j'ai pu dire sur bro becker c'est à dire que vous les appliquez vous prenez les mêmes et vous les appliquez au dessin et c'est pour ça que ce duo marche trop bien parce que vraiment ils se répondent les uns à l'autre ils sont pas en compétition il n'a pas un qui est meilleur que l'autre il se complète à 2000% c'est trop trop kiffant à lire parce que vraiment tu sens la symbiose genre vraiment c'est le terme c'est une symbiose entre les deux donc prenez remettez la vidéo depuis le début tout ce que j'ai dit sur bro becker vous l'applique à phillips et c'est trop trop cool même si j'en ai parlé un peu avec mille s'il ya quelques jours il me disait que lui n'était pas forcément ultra fan des dessins de chan phillips autant il pouvait kiffer les visages parce que vraiment les visages de phillips c'est ils sont peints sur des acteurs c'est à dire tu pourrais vraiment trouver l'acteur qui correspond à chaque fois donc autant il kiffe les visages autant en termes d'action c'est pas trop son truc et je peux comprendre totalement parce qu'en réalité ce côté réaliste qu'on a et dans la narration et dans les visages dans le père un peu quand il s'agit d'une action les chorégraphies sont pas réalistes les la violence est pas forcément réaliste et je peux comprendre que ça dérange moi non parce que encore une fois je crois que ça y est je commence à être habitué et j'aime beaucoup ça en fait moi ça me plonge à fond dans le truc mais je peux comprendre que ça soit dérangeant ça va encore faire partie de ces vidéos où je vais couper sans avoir fini mon café c'est insupportable je suis insupportable là dessus je sais c'est mon concept même je respecte pas bref je vais pas parler pendant 20 minutes de reclès de manière je vous en reparlerai dans des lectures du mois etc simplement pour conclure j'aime énormément reclès je préfère toujours d'autres récits de de beau baker philippe son instant genre killer be killed pour moi ça reste au dessus de reclès mais c'est très cool parce que c'est encore en cours c'est une petite série vous n'êtes pas obligé de l'acheter day one ça savoure sur le long terme et c'est trop bien j'ai pas encore lu criminal j'ai pas encore lu fondu au noir si jamais dès le cours vous passez par là n'hésitez pas la boîte aux lettres est ouverte merci à tous d'avoir suivi cette vidéo d'avoir suivi mon avis sur reclès on se retrouve très bientôt pour ma lecture du mois ainsi que plein d'autres épisodes de comics presso j'en ai plein à vous sortir j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un bon moment on se retrouve très bientôt ciao tout le monde bientôt bientôt Sous-titrage ST' 501